alors bien écoutez me revoilà pour la suite de l'unboxing donc en seconde partie alors il s'agit des disques qui proviennent de l'énorme unboxing record cell point d e mais qui était neuf et scellé que je vous avais pas décédé je vous avais dit que bon la vidéo serait trop longue et que je les ouvrirais un petit peu après je vais vous donner quelques renseignements donc il y en avait quand même pas mal il y en avait une dizaine voyez donc ça méritait de faire une deuxième vidéo alors on va commencer par le réparqueur alors je vous avais déjà montré ce disque de réparqueur junior avec son groupe and radio woman needs love et je crois que c'était un album de 1980 c'est ça là il s'agit d'un import fnac que j'avais acheté à l'époque les yeux de la tête de 90 francs ça fait comme 30 ou 40 euros de maintenant en import américain et c'était à l'époque son deuxième album puisque celui que je vais vous présenter qui vient de chéry quand c'est le point d e et son cinquième album est d'ailleurs un youtube heures un abonné me l'a fait correctement en remarquer alors on va ouvrir le réparqueur junior qui a fait évidemment le morceau de spurs en 1984 pour le film du même nom ghostbusters là il s'agit d'un déstockage donc déjà une pochette endommagée donc c'est pas bien grave si on l'ouvre à l'intérieur qu'est ce qu'on a on a on a une pochette noire et rien du tout même pas anti statique de chez arista parce que c'était son label arista à l'époque parce que je crois qu'il avait signé aussi sur l'allemagne avec arista bon alors il était de détroit aux états unis qu'est ce que je peux vous dire il a formé son groupe en 1977 radio et il arrêtait après son son album de 80 c'est tout ce que je pouvais vous dire sur lui donc dessus qu'est ce qu'on a comme titre c'est c'est assez étonnant parce que on pourrait croire que c'est du funky pas du tout c'est plutôt du disco de du high energy du sand pop disco c'est un peu new influencé par la new wave un petit peu c'est vraiment dans l'air du temps 85 c'est assez étonnant d'ailleurs dans ghostbusters déjà on sentait la la veine de synthétique donc l'influence synthétique alors on a en face à qu'est ce qu'on a on a girls are more fun good time baby everybody wants someone i'm a dog et on a ensuite one sided love affair sex and the single man i'm in love men have feeling too voilà donc l'album j'ai par que ray parker junior sex and the single man de 1985 chez arista donc ensuite dans le même style de musique enfin un petit peu différent mais quand même toujours un peu saint pop de la black saint pop donc marc anthony thompson donc afro-américain disque de 1984 éponyme et qui a créé plus tard the chocolate genius inc avec herbie un coq je crois enfin bon voilà tout ce que je pouvais vous dire toujours appareil américain à new york il est né au panama et elle a grandi en californie et c'est à new york il a démarré sa carrière musicale en sortant deux albums et ça c'est son premier album en 1984 avec tous ses titres content content the it's single so fine donc c'est très synthétique très dans l'air du temps je vous ai dit que peut-être certains diront malheureusement mais le disco funky a été influencé par la new wave à partir de ses années à partir du milieu des années 80 voilà donc donc vous voyez je l'ai dessiné le même été mal mis à l'origine là ça n'a pas la peine de nettoyer toujours des des disques assez minces c'est pour ça qu'une fois c'est les risques d'être voilés on n'est pas sûr de ne pas avoir des disques voilés donc chez warner chez warner etats-unis c'est tous des imports l'autre aussi c'était arista etats-unis et là c'était warner le réparqueur c'était arista etats-unis là aussi c'est warner etats-unis très joli macarons voilà so fine love cool dawn great big it blue is me voilà tout ce que je pouvais vous dire alors maintenant on change on change un petit peu de registre avec skank alors c'est un c'est une punk band hoop punk du texas avec i never said that de 1985 disque scellé on les voit bien ici avec le look et je crois que c'est elle qui chante je crois le morceau le premier morceau qui est absolument fabuleux donc movie star i never said that donc c'est un album là aussi donc troisième album que je vous présente donc réparqueur et puis et puis donc marc anthony thompson donc troisième album skank skank alors si vous faites des recherches à plusieurs groupes qui s'appelle skank or label américain chez spindle top records de 1985 décidément on est tous dans ces années marc cantony t'est de 84 85 avec une pochette voilà quand vous voyez ça systématiquement on peut dire c'est soit canadien soit américain enfin des states alors spindle top records i never said that de 1985 donc distribué par une de records ça c'est là c'est fait dans le massachute ce chèque achat je cède ça voilà texas le label est du texas tout est originaire le groupe bon je donne des précisions parce que souvent m'en demande finalement alors j'insiste un petit peu mais vraiment très bon ça c'est de ça c'est du très bon post-punk ou post-punk pardon ou punk mais c'est très très bon alors peut-être plus plus un pop là on a le leaving des lights four song up et voilà un op voilà typiquement un op où vous avez quatre morceaux voilà un op souvent contient quatre morceaux vous avez colline extended ray dit version electric trains colline single version et kate box beach voilà là c'est un op qui doit tourner en 33 tours puisqu'on est aux états unis donc c'était elle était elle était prévu puis vous zli un raise de remix remode let version est ce que c'est un voilà je montre le sticker qu'il a encore scellé alors ça c'est un groupe américain californien de Rusty anderson voilà qui était californien je pouvais vous dire qu'il avait sorti deux ep à 83 qui s'appelait colline et four song ep ils ont remis colline dessus en fait ils ont sorti que ce que ces titres là il n'y a rien d'autre c'est pas mal du tout et ça vaut le coup hein c'est quand même pas assez courant mais c'est de la bonne qualité c'était des disques qui étaient vraiment pour rien chez record cell voilà on a même une petite riflette à l'intérieur ça c'est très appréciable on voit des chanteurs il y avait même pour le fan club des commandes pour le fan club ça c'est très intéressant je vais remettre ça dedans avant de perdre ce serait dommage dans la bagarre et là aussi quand on voit ça c'est soit australien soit canadien soit américain ou japonais directement dans les pochettes en plastique alors hop il y aura un très joli macaron plus plus épais peut-être 100 grammes voilà donc peu de chance d'être voilé celui ci très beau macaron les vignes des lights je vous passerai des extraits je verrai je ferai peut-être des confinations donc ça je vous ai dit l'année c'était 1985 toujours alors ensuite on a life by night album éponyme éponyme de brian hit alors brian hit c'est un un american drummer iodrums la batterie compagnie du texas c'est tout ce que j'ai pu trouver et ils ont sorti le groupe son groupe a sorti life by night alors on a kevin anderson aux keyboards et comme chanteur def nedo comme chanteur aussi tom closer comme chanteur et brian hit aux drums stuart matisse comme chanteur aussi enfin ils chantez tous sauf le drummer voilà donc on les voit ici et vous avez tous ces titres c'est pas mal c'est c'est plutôt saint pop c'est un peu genre pas in excess mais ouais voilà un petit peu ce que la sainte pop rock le pop rock australien un petit peu voilà c'est pas mal qu'est ce qu'on avait comme titre dessus ben tout était pas mal fun to fun i believe in you angel non stop world no one knows automatic trouble for no reason situation life by night voilà un petit peu là un disque scellé toujours pareil des déstockages donc ça n'a pas une grande valeur de collection donc on peut les ouvrir puis moi je ne peux pas si j'ai pas une autre copie voilà si c'est une copie de secours je veux bien les laisser sceller mais bon sinon je peux pas l'écouter alors pressage pressage celui-là donc pressage manhattan records capital records emi hollywood voilà fait aux états unis là on n'a pas de pochette quoi on dit parce qu'on a une carrément une alliance celle-là elle était oui elle était vraiment vraiment un petit peu accroché voilà le groupe à quoi il ressemble c'est formidable voyez que j'avais pas le temps l'autre jour montrer ça dans les détails ah oui ça c'est le le label des pet shop boys pour les chefs petit bonheur mix qu'ils avaient sorti dans les années 80 90 des pet shop boys et sur ce label donc ça c'est c'est si je comprends bien c'est capital qui sort ça manhattan records c'est une division de capital records oui c'est un très bon c'était d'excellents pressages moi j'avais les maxi pet shop boys pour en avoir sous la main si j'arrivais à vous présenter c'était vraiment très bien pressé mais bon j'ai pas trop le temps faudrait que je passe des recherches sont juste là mais vraiment ça fait partie de mes meilleurs pressages voyez c'est prêt c'est pas tout ça c'est peut-être du 180 c'est même en 180 grammes vous rendez compte pendant ça c'est vraiment si vous tombez sur ces macarons là j'aime mieux vous dire que ce soit maxi ou en album vraiment vous avez presque des pressages audiophile voilà donc très bon album donc de 1900 va toujours pareil c'était l'année 85 alors qu'est-ce qu'on a après the wealth toujours c'est l'est donc une un groupe de philadelphie aux états unis groupe qui est alors je regarde saint pop placé en saint pop mais bon je dirais pop rock voilà tout à fait le look genre b5 b52 tout ça niveau tout à fait le groupe le look des groupes américains de l'époque voilà ça fait un peu comme à teens tout ça bon enfin là c'est plus un peu plus gai on retrouve un peu c'est marrant ça donc 1984 chez polygram toujours pressage américain donc the wealth fellocity bon est-ce que c'est un mini album il ya que c'est un deux trois quatre cinq six sept huit titres on a un album à partir de de huit titres on passe en album et en tracklist tell me something secret garden quand tu es en me coming attractions look my way day after day private world et hier où il fixe voilà je vous qu'à si de l'art étiquette et pas autre chose et puis alors le blister a vieilli donc il est costaud on est arrivé vous voyez il faut bien finir à la main avec l'ongle la pochette voyez américaine chez mercury oui très bon label aussi américain j'ai une excellente excellent pressage d'abc ou de tears for fierce par mercury qui était diffusé en angleterre par polydor polygram messagerie en france polydor voilà donc c'est important quand vous voyez mercury en angleterre c'est polydor et aux états unis c'est mercury voilà new york ce sont de bons pressages voyez pour des prix modèles vous avez quand même une dizaine de disques neufs scellés c'était quand même intéressant ce sont quand même des choses rares bon même si on les trouve sur discogs mais bon en quantité comme ça c'est pas évident quoi voilà alors the wealth c'est fait donc passivanie ils ont été donc créés moi je vais vous donner un petit peu bon ils ont été ils ont démarré en passivanie en fil à fidèle des filles en 1980 et la chanteuse c'est alice cohen voilà keyboardiste clavieriste christ larkin et bassiste charles hanssen voilà des petits des petits détails voilà on les a sorti aussi un autre album house of miracle en 86 à écouter je dis tout ça ce sont des pistes pour 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 dénicher pour chercher pour trouver des nouveautés about nine times play jack toujours américain toujours américain donc je crois que c'est oui c'est ça c'est une chanteuse américaine chanteuse américaine produit par kate rust about nine times is play jacks voilà donc about nine times le nom du groupe les play jacks c'est le titre de 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 l'album puisque à huit titres voilà je me repère un petit peu parce que d'habitude les formes nom du groupe ici mais en fait c'est about nine times le nom du groupe voilà alors c'est qui c'est qui produit ça 1985 dancing mannequin record ça c'est le label on va voir ah ben voilà chris broadstone drums percussion wendy broadstone vocals à la flûte aussi et jim coq au keyboards et aux vocals voilà donc qu'en fait la wendy brad stoms pardon wendy brad brad stone est donc chanteuse et aussi elle joue de la flûte voilà donc vous avez les noms ici montre chanteuse et c'était pas mal du tout moi pour tous ces groupes se ressemblent un petit peu bien sûr mais mais quand même si je vous ai fait une sélection c'est pas c'est quand même pas mal bon après je peux vous sortir des enregistrements mais j'ai vu que ça n'est pas tellement de succès alors voilà écoutez vous me dites ce que vous en pensez si vous voulez des extraits musicaux ou pas vous voyez là clairement non pardon voilà je plaisante les chansons donc le label non c'est about nine times c'est tout ce qu'il ya dancing mannequin records à mon avis c'est le l'appel de about nine about nine times record at crystal claire sound à dallas au texas voilà dit ce que c'était un groupe de pennsylvanie voyez ça a été enregistré sur disco xyria et sur wikipédia j'ai rien trouvé donc en fait je vois que ça a été enregistré de crystal claire sound à dallas au texas voilà voilà les plus très très jolis macarons puis voilà les vinyles sont en parfait état on continue maintenant avec un canadien je pense gino vanelli dori pour la famille d'origine italienne des émigrants certainement évidemment l'amérique il n'y avait que des émigrants départ black cars des immigrants blancs parce que évidemment il y avait les autochtones les vrais américains qui étaient des indiens et qui malheureusement ont eu un triste sort voilà ça on l'oublie souvent gino vanelli black 15 oui alors né à montréal en 1952 face à vous en fichez alors frères de jovanelli et rose vanelli voilà c'est tout ce que je pouvais dire alors ça c'est son album de voilà 1984 elle a fait pas mal de choses et là c'est plutôt de la c'est plutôt de la sainte pop c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout voyez il a fait pas mal de pas mal d'album depuis 1973 voilà il avait fait pas mal de choses voyez donc je vois si vous voyez bien c'est intéressant donc je vais l'ouvrir pressage peut-être canadien ou américain je vois donc de hme 1985 voilà la pochette est vraiment ultra flexible avec une saumarque aussi puisque il y a eu il y a une saumarque en dessous du blister donc ça a été volontaire ça voilà puis en plus voilà ici on a retrouvé ici pochette quoi donc c'est américain cbs voilà black cars de gino vanelli pas sino un gino cbs records avec black cars other man it's over here she comes earth to be in love et on a total stranger just motion away imagination how much très beau macarons voyez très beau macarons donc de chez cbs comment ça c'est que ce n'est pas marqué sur là il y avait un voyez des fois ils ont même tendance à tomber voyez il y a eu un sticker qui est à enlever peut-être une question de prix et peut-être un prix très bas ils ont modifié le prix c'est possible pourtant il ya c'est pas marqué cbs t'es fou hein romantic production hme incroyable incroyable c'est pas marqué cbs c'est pas marqué là c'est marqué uniquement là dessus c'est c'est fou pour s'y retrouver alors ensuite david henshel vous connaissez peut-être donc c'est un ingénieur du son anglais qui a fait pas mal de musique électronique et qui a débuté au trident studio de londres dans les années 60 10 au début des années 70 et la sortie en 83 educating rita qui est pas mal du tout à musique électronique mais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal très intéressant a vu les prix on les compte le disque c'est les cinq euros peut-être c'était même moins c'est toujours entre six et cinq entre quatre rayonnage j'ai eu un euro même deux j'ai eu un euro d'autres des fois des fois plus un des fois ça peut monter à huit ou dix si le tirage est vraiment rare mais en disque c'est les noms c'est disque américain il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de membres dessus voilà donc on a éducation rita franck stem part one franck stem part tout variations et cetera et cetera je pas tout tout vous dire voilà vous avez la tracklist ici rita educating de david henshel son nom n'était pas inconnu avant je crois que je l'avais vu dans je l'avais vu passer ça il était assez connu à l'époque je sais pas bon il a le dernier son dernier album date de 1983 alors évidemment alors chez mercurie alors on a un pressage emi phonogramme voyez c'était bien diffusé donc ça doit être anglais puisque en plus le 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 musicien l'artiste est anglais donc voyez mercurie diffusé par phonogramme voyez donc vous pouvez avoir une pochette phonogramme avec une moi j'en ai comme ça des pochettes phonogramme avec une référence mercurie dessus ou un centre mercurie vous dites mais c'est pas sa pochette si en fait c'est pas forcément même mis sur le sur le centre voyez sur macarons il n'y a pas phonogramme mais en fait c'est diffusé par phonogramme qui a été repris tout ça par polygramme messagerie en france voilà bon très beau c'est le même label que tierce for fierce à l'époque même couleur et tierce for fierce en allemagne était pressé avec le même macaron mercurie voilà donc de 1983 et c'était annon alors un très bon album aussi voilà donc qui était sous blister que j'avais peut-être décelé mais était sous blister encore c'est le the big sound authority en groupe anglais évidemment british pop band 83 alors c'est tony burke guitariste et donc le chanteur bassiste martin wilson et la batterie steve martinez et julie adwen voilà tout ce que je pouvais vous dire sur big sound authority alors ils ont sorti bas c'était leur premier album de 1985 apparemment voilà avec colle je regarde les tracts de la tracklist on a évidemment single baton dessus the big sound authority anne in anne in world revolution anne in world revolution voilà big sound authority nom du groupe donc anglais et le nom de l'album anne in world revolution très bon groupe dans le style de paul weller style conseil tout ça je cherche aussi avec colmi dessus oui il ya colmi aussi le single ils n'ont pas signalé que je connais je dois l'avoir en maxi celui-là aussi et baton voilà colmi au bouton de single way le et moving even nf je sais pas s'il était dessus c'est à dire avec le bister j'y vois rien du tout oui moving even nf aussi je vous avais présenté les deux maxi je crois qu'ils sont là mais enfin peu importe les deux maxi donc trois titres je répète baton donc moving even nf et colmi ça voilà tout ce que donc colline pas collé colline colmi saumon donc chez mca records de 1985 c'est ça et des titres de 84 aussi donc très bon très bon groupe anglais ça m'ont connu un pas connu à l'époque chez mca vous voyez disque neuf qui ne passera pas en nettoyage voilà qui était scellé les câbles big sound authority qui était voilà il ya même une rendez compte pochette antistatique ah formidable c'était neuf voyez vraiment jamais manipuler ce disque voilà tout ce que je pouvais vous dire heureusement que j'ai fait deux vidéos voilà sur tous ces groupes voilà j'espère de rien d'avoir oublié parce que c'est vrai que certains youtube heures sont très sont très pertinents et excusez moi voilà genre je regarde un petit peu certains youtube heures sont très pertinents et donc enfin donne des explications supplémentaires et assez pertinentes vraiment très détaillé alors j'espère maintenant être le plus précis possible sans être totalement exhaustif parce que ce sont toujours des des pistes que je vous lance des découvertes parfois j'ai écouté sommairement sur youtube ça monsieur discogs et après bon je vais découvrir petit à petit en plus en unboxing donc bon si j'ai repéré certains morceaux vraiment excellent j'essaie j'essaierai de vous faire des compilations une compilation de 12 de 12 morceaux que je passerai cette fois ci en une fois parce que j'ai vu que youtube à part à part pour l'horismix j'ai vu que la sweet dreams qui a été pourtant complètement remixé a été censuré assez rapidement au bout d'une semaine donc dès que c'est quand même très connu dès que c'est sorti en cd ça vous y vous y réchappez pas alors donc là il s'agit de groupes qui ne sont jamais sortis en cd bon réparqueur je m'amuserai pas à passer un morceau ou alors en fin de vidéo comme ça si je la coupe si je coupe le morceau de réparqueur c'est je coupe la fin de la vidéo donc c'est pas trop embêtant pour le montage voilà voilà tout ce que je pouvais vous dire donc si ça vous intéresse je peux vous passer des des extraits ou les morceaux entiers comme je fais 12 morceaux et là notamment il ya une dizaine de disques je peux passer une dizaine de morceaux ou 8 morceaux si on enlève par coeur je peux passer huit morceaux à peu près voilà ce serait pas mal comme ça si vous aimez pas vous sautez la vidéo puis si vous aimez vous écoutez voilà comme ça je peux pas vous dire parce que des extraits si on rajoute des extraits à chaque fois on va avoir des vidéos d'une longueur énorme voilà ça va être je peux en zappant sur youtube vous passer des extraits musicaux mais enfin je préfère bien bien avoir entendu les disques avant pour avoir enregistré les meilleurs morceaux sur cd avoir fait ma propre sélection avoir tout transféré sur l'ordinateur pour avoir mes propres mes propres enregistrements comme ça je 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 vous fais écouter les vrais disques et mes vrais enregistrements car je dois la vérité à mes abonnés alors n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager à la faire connaître à vous abonner ça vous a plus et à laisser vos commentaires je vous dis j'y répondrai dans la limite de ma compétence voilà allez et bien écoutez donc je vous dis à bientôt et pour une prochaine prochaine unboxing et salut